Salut ! Eh bien, j'ai envie de surfer un peu sur cette énergie du 9, du numéro 9, pour faire mon bilan. Le fait d'avoir changé de voiture aujourd'hui, j'ai envie de quitter 2020 en conservant ce petit essentiel de ce qui se sera passé cette année. Et peut-être pour mon souvenir aussi, voilà, pour moi, cette année 2020, ça a été une année hyper marquante à plusieurs titres. Forcément, le contexte collectif, mais surtout ce qui m'a animée toute cette année, pour moi, ça a été l'aspect santé. Et j'ai... Je suis allée au bout d'un truc, en fait, par rapport à ma santé. J'ai... J'ai... C'est dur à expliquer sans aller trop dans des détails qui restent personnels, mais... J'ai vécu le bout de ma vie, je crois. Je peux dire ça. J'ai vécu le bout de ma vie, et puis j'ai eu la chance, à un moment, d'avoir le choix de continuer à vivre le bout de ma vie encore un moment, ou essayer autre chose, même si la solution qu'elle m'a proposée, c'était la dernière dont je voulais. Et le fait d'avoir accepté ça, d'avoir eu un moment de lucidité pour réaliser que pour arrêter d'être au bout de ma vie, il fallait bien que j'essaye quelque chose de différent de ce que je faisais avant, même si ça n'allait pas être agréable. Et au final, il s'est avéré que c'était la chose la plus merveilleuse du monde. Donc j'ai pris... Je pense que j'ai une immense gratitude envers moi-même pour avoir pris la décision la plus difficile qui m'a été donnée de prendre, et de voir à quel point c'est un cadeau que je me suis fait. Et du coup, c'est vrai que la voiture que j'ai changée, c'est aussi un cadeau que je me suis fait. C'est vraiment parallèle à l'image. J'adore. Et voilà. Donc pour moi, 2020, c'est surtout l'année du renouveau. J'ai longtemps hésité au mois d'août, quand je commençais à me remettre un petit peu de ce qui s'était passé en juin-juillet. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une renaissance ou est-ce que c'est une naissance ? Parce que vraiment, là, je ne retrouve plus rien de ma vie d'avant. Enfin, je ne pense plus pareil. Je ne fonctionne plus pareil. Bon, ma mère vous dira que je suis toujours aussi chiante. Mais il y a tellement d'autres choses qui ont changé qu'il faut quand même qu'il y en ait qui restent un peu d'avant. Sinon, on ne reconnaîtrait pas et je ne pourrais plus rentrer chez moi. Mais c'est... Voilà. C'est pour dire, moi, c'est l'année où tout a changé. En même temps, ah tiens, ça va me permettre de vous faire un petit insert sur la numérologie. J'étais en année personnelle 8. Et le 8, c'est quand même le chiffre de la guérison par la transformation. J'avais commencé cette année 8 en pensant surtout au côté financier. Enfin, le 8, c'est tout ce qui est mouvement d'échange et de... Voilà, échanger-recevoir. Donc, ça a aussi un lien avec l'aspect financier. Et c'est une année où on récolte un petit peu ce qu'on a semé pendant les années précédentes, quoi. Une année de récolte du bon et du moins bon, suivant ce qu'on a fait pendant les années précédentes. Et puis, c'est vrai qu'en milieu d'année, j'ai reparlé avec mon enseignante numérologue. Et puis, elle me dit, oui, mais tu sais, le 8, c'est aussi la guérison par la transformation. Voilà, il y a ce côté du 8, quoi, qui switch, qui transforme en passant par le cœur. Parce que l'endroit où les deux parties du 8 se rencontrent, c'est le cœur, en tout cas. Et c'est vrai que là, dans mon cas, ça a été particulièrement flagrant que je l'ai vécu comme ça. Donc, voilà, pour moi, 2020, une année de grande, grande, grande transformation. J'en suis honorée, j'en suis ravie, j'en suis reconnaissante. Enfin, voilà, je plane, je plane. Et en même temps, je suis bien terre à terre, puisque c'est mon projet de l'année prochaine, dont je vous parlerai forcément, parce que là, je pense que je vais... Ça va être merveilleux, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de le partager plus largement, parce que je crois que quand on est... Quand on a cette énergie-là, quoi, de kiff, de love ta life, et de le... C'est pas le monde m'appartient, parce que c'est une illusion, comme le dit Angèle, mais c'est cette confiance, cette sérénité que tout est possible. C'est tellement galvaudé, cette expression du tout est possible, mais en même temps, c'est vrai que quand on le vit, en fait, c'est pas le tout qui est possible. C'est tout ce qui va vers ta réalisation, vers ton accomplissement, vers ton épanouissement, qui est possible. Voilà, je vais pas m'écrire, je veux gagner 10 000 dollars par jour sur mon mur pour le voir tous les jours et que ça m'arrive, voyez. Non, là, c'est tout ce qui est en moi, de mes potentiels, il est possible de les réaliser, de les découvrir, de les explorer, de les utiliser, de les mettre à profit du monde. Voilà, rien que ça. Donc, voilà, oui, je l'ai déjà dit, eh bien, je ne sais pas comment conclure cette vidéo, tellement je viens de faire cet envolée lyrique, mais ça m'a plu de partager cet envolée avec vous, parce que ça fait partie de ma personnalité, de partir comme ça de temps en temps. et voilà, eh bien, on fait la route ensemble en 2021 et je me réjouis. Allez, à bientôt, portez-vous bien et voilà, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada